Le mec, il te prend pour une conne, il te ment. Il est capable de mentir à une femme sous une fausse identité. Touche avec elle alors que cette fille, elle veut se préserver et qu'elle est vierge. Elle me dégoûte. Fille, Arlie ! En fait, elle ne s'était pas rendue compte, mais c'était tout le temps elle qui payait. Un homme, qui ne dépense pas pour vous, c'est un homme qui ne vous aime pas. Un homme, il sait où trouver de l'argent s'il en a besoin. Ils ont de l'argent, ils savent juste avec qui le dépenser. Soyez pas trop gentils, je vous ai dit, vous êtes qui ? Vous êtes la fille à Charlene Gals ? Je lui tends donc un billet. Un homme, il me ramène au kebab et il n'a même pas de quoi payer son kebab. Allez au resto du cœur. Dis-lui, écoute, je connais un resto super sympa. C'est le resto d'une star, il est décédé, ça a pignon sur rue. Il y a la queue tellement qu'il y a du monde, c'est comme chez Louis Vuitton. Il te ramène au resto du cœur, au moins ça aurait été drôle. Mais crème d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, tenez-vous bien, tenez-vous prête. On est sur du mythomane de haut level. Restez jusqu'à la fin. J'ai une crème qui est sortie avec un mec. Ça aurait pu aller très très loin. Il lui a inventé un cancer à l'estomac. Vous vous rendez compte ? Bon, après, j'ai envie de vous dire, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous avez déjà entendu mon histoire aussi avec une personne qui m'a aussi inventé un cancer du sein. On adore ou pas ? Bref, il y a vraiment des ouf sur Terre. Si tu tombais ici par hasard, d'ailleurs, tu faisais quoi de ta vie pendant tout ce temps-là ? Bienvenue, installe-toi confortablement, hydrate-toi. Moi, Célinda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste au comportemental à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Je suis là pour t'épauler, pour te conseiller à se traverser une période difficile, sentimentale, familiale. Qu'est-ce qui t'arrive, ma crème, tes cocus ? Écoute, envoie-moi ton histoire par mail, lindouchka.mag.gmail.com. Tu peux aussi réserver ta séance de coaching téléphonique avec moi. Mon site internet se trouve en barre d'informations, www.lindarizacoaching.com. Mais attendez, lindouchka.mag.gmail.com. Oh là là, écoutez, je suis perdue toute un barre d'informations. Moi, je ne réponds plus de rien. C'est le ramadan. Je vous dis sahabtoulk.com. Je ne sais pas à quelle heure je posterai cette vidéo. Mais en tout cas, je suis déjà en carence. Mon oeil droit fait que couler. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'on m'a genouné. On m'a souré. Quoi qu'on a dit que les chouatines, ils étaient tous enfermés. Mais comme je vous ai dit, il en reste une petite flopée par-ci, par-là. D'ailleurs, j'ai commencé un challenge. Je me donne deux semaines pour perdre mon ventre. J'ai commencé ce matin. Alors, je ne sais pas si ça va durer. Affaire à suivre. J'aurais peut-être dû commencer à me filmer pour faire un TikTok comme ça dans 12 jours pour voir si j'ai des tablettes. Ça peut être... Tu me donnes des idées, toi, ma chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es toute pâle. Ma chérie, installe-toi. Hydrate-toi. Fais quelque chose. Écoute, si tu as besoin de rien, je suis là, ma chérie. Je suis en divertissement de qualité. Je vais peut-être m'installer confortablement. Moi aussi, je te dis la vérité. Je n'ai pas arrêté. Ouh ! C'est parti. Donc, let's go. Elle m'a mis quoi ? Merde, je l'ai perdue. Je pense qu'il fait... Non, ça, ce n'est pas toi. Oui, il m'a inventé un cancer de l'estomac. Selam, Malinda. Selam aux crèmes. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour te féliciter pour tes vidéos. Une chaîne de qualité. On adore ou pas ? On adore ma crème. Merci, merci, merci. Je ne sais pas si mon histoire est plus longue. Que celle des autres crèmes. Alors, au cas où, je te la coupe en deux parties. Plein de bisous. Je voulais... Non, je crois qu'elle est parfaite. Je crois qu'elle est parfaite, mes crèmes. On en a plein. Ah, mais mes crèmes ? Là, activez la cloche des notifications. Autant vous dire qu'on a des pépitasses. J'ai survolé vos histoires, la dernièrement. J'en ai au moins trois. On va faire le buzz avec, je vous dis la vérité. Allez, installe-toi. Mets-moi un emoji belge. Mets-moi un croissant de baguette de pain. On adore ou pas ? Je vais mettre le chèque. Oui. Il date en Suisse. Il s'est un peu décoloré. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je te la frouille. T'es pas net là. On adore ou pas ? On adore pas du tout. Attends, je vais mettre ton frère ici. Voilà. Je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années et je ne vais pas l'appeler Mehdi, MDR, mais Amir, puisque c'est le faux prénom qu'il m'a donné. Je te donnerai sa description, enfin, de témoignage si tu es utile de la donner parce que très honnêtement, je pense ne pas être la seule à avoir connu ce charlatan et à mon avis, il utilise le même mensonge avec plusieurs personnes. On va faire un appel à témoin. Elle ne m'a pas mis de photo. Il l'aurait mérité, je vous dis la vérité. Appel à témoin. Amir, tu vas être démantelé ce soir. Je te dis la vérité. Donc, continuons. J'ai fait la rencontre d'un homme en ligne. Je devais avoir 22 et lui 27 ou 28, quelque chose du genre. On échange quelques messages en ligne et, petite précision, il me dit qu'il a mal au ventre. Ne sachant pas trop quoi répondre, je lui dis de prendre un médicament. Ça passera, Inch'Allah. Il enchaîne en m'expliquant qu'il y a quelque temps, on lui avait suspecté un cancer de l'estomac, que finalement, il n'en est rien, mais il doit quand même faire un contrôle tous les 6 mois pendant 2 ans. Je suis désolée, mais un contrôle tous les 6 mois pendant 2 ans, c'est justement pour les personnes qui ont eu un cancer de l'estomac, non ? Et qui l'ont traité, quoi. Ça se soigne, ouais, ça se soigne et ça se traite, ou ça se traite. Ou les deux, non, c'est ça. Bon, il y a des docteurs parmi nous. Par contre, je me serais bien mis comme ça, je te dis la vérité. J'abuse, j'abuse des loyaux services. Je suis fatiguée, je te dis la vérité. Est-ce que je me mettrais comme ça ou alors c'est abusé ? Il n'y a pas d'abusé, je fais ce que je veux, je fais... Attends, on n'est pas dans un hall de gare, on est quand même dans mon salon. Je n'ai pas arrêté, je me suis levée à 7h du soir. Voilà. Mais installe-toi confortablement, toi aussi. J'aurais dû ramener mon plaid, je te dis la vérité. Merde, pourquoi l'écran il s'est tourné comme ça ? Voilà. Attends. À la logistique, en plus, je ne vais pas faire de montage. Alors, autant te dire que là, on est bien. Tu as vu mon ventre, ma crème ? Je vais le perdre, t'inquiète. C'est moi qui dois m'inquiéter, je te dis la vérité. On adore mes cheveux. Je vous ai fait ma routine capillaire sur TikTok, va voir. Donc, moi, je débarquais... Attends, par contre, est-ce que je n'ai pas débranché mon micro ? Non, je n'espère pas parce que je n'ai pas... J'ai cassé comme ça. Moi, je débarquais à la fin des deux ans. Tout allait bien. Alors, il lui a dit, je dois faire un contrôle tous les deux ans, mais les deux ans étaient passés, donc elle est arrivée après ces deux ans-là. Tout allait bien. Il me fait savoir que son sursis est bientôt terminé. J'ai cru qu'il allait aller au Habs. J'allais dire, non, mais attends, c'est un mythomane. Lui, wesh, c'est une slata m'échouïa, le truc. Je n'entendrai plus parler de douleur à l'estomac après ça. Nous échangeons nos snaps, commençons à discuter tous les jours, toute la journée. Je ne suis pas trop intéressée, lui, wesh. J'espère que ça n'ira pas plus loin, car il ne me plaît pas physiquement, mais nous continuons à parler. Il habite Paris et moi, Lille. Il m'explique qu'il est originaire de Lille, mais qu'il est parti sur Paris pour le travail. Sa famille habite toujours à Lille. Au bout d'un mois... Déjà, un mec, je vous jure, un mec, quand il ne vous plaise pas, forcez-vous pas, j'ai la vérité, vous aussi. Donc, au bout d'un mois, il vient sur Lille et donc, nous nous voyons. Il fait le premier pas, nous nous embrassons et tout s'enchaîne très vite. Chaque vendredi soir, il revient de Paris et nous nous voyons chaque jour jusqu'à son départ. Mais il vient pour toi ou il vient aussi pour voir ses parents ou pour les deux ? Le reste du temps, nous le passons au téléphone. Nous sommes donc en couple et nous gardons ce rythme deux mois. Un jour, alors que nous sommes au téléphone, je l'entends rentrer chez lui, puis j'entends un objet tomber et se fracasser. Il se met dans tous ses états. Je lui demande ce qu'il se passe. Il m'explique qu'il a fait tomber une statuette en verre de Bouddha, qu'elle est complètement fracassée et que ça le peine beaucoup parce que c'est le dernier cadeau qu'un de ses amis lui a offert avant de décéder d'un cancer quelques années plus tôt. Mes crèmes d'amour, il y a des gens qui s'inspirent de la vie des autres. À mon avis, son cancer n'a jamais existé. Il s'est inspiré du check-up de son copain, que son pauvre copain devait faire pendant deux ans. Moi, je pense, vous n'avez pas remarqué mes crèmes ? Nous, on avait remarqué avec... Elles se reconnaîtront, je leur fais de gros bisous. Que quand on nous mentait, en fait, la personne, elle allait piocher, elle s'inspirait de faits réels, à droite, à gauche, en diagonale et en perpendiculaire. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Après, le mec, il pète un plomb pour une statuette de Bouddha. À mon avis, tu sais quoi ? Il ne devait pas avoir son 20 grammes. À mon avis, ça devait être un fumeur de ouinge, non ? Je ne sais pas. Bref, continuons. Arrivent les vacances d'été et lui est serveur sur Paris. Il m'explique donc qu'il ne pourra plus venir le week-end et me propose de passer une nuit avec lui pour combler le futur manque Zarma. Je suis vierge et aucunement prête à avoir un rapport. Il le sait. Nous en avons parlé. Il affirme qu'il ne se passera rien. Naïve, j'accepte et je me retrouve même à payer le Airbnb. Le mec, il est serveur sur Paris. On sait très bien que mes crèmes serveurs sur Paris, les pourboires, les trucs comme ça et tout, t'es au max. T'es au max. Un homme qui ne dépense pas pour vous, c'est un homme qui ne vous aime pas. Parce qu'un homme qui n'a pas d'argent, il ne va pas proposer de passer une nuit avec toi s'il n'a pas d'argent. Un homme, il sait où trouver de l'argent s'il en a besoin. J'ai eu des crèmes au téléphone. Linda, tu te rends compte, il ne payait rien à la maison. Il me faisait croire qu'il n'avait pas un rond. Et finalement, je me rends compte qu'il me trompe et qu'il est parti en week-end avec cette fille qui lui a fait des cadeaux. Moi, en trois ans de relation, elle ne m'a rien fait. Ils ont de l'argent, ils savent juste avec qui le dépenser. Soyez pas trop gentils. Je vous ai dit, vous êtes qui ? Vous êtes la fille à Charline Gals ? Vous êtes Lorraine Gals. Bah dis donc, on adore ou pas, on adore pas du tout. Bref, continuons. Arrive ce fameux jour, il me fait comprendre qu'il n'a pas d'argent. Veut m'emmener dans une baraque à frites. MDR, je refuse. Il y va quand même, mais Hamdoula s'est fermé. Il avait quoi ? Il avait 3,50€ dans sa poche avec des pièces jaunes ? Oh là là, mon Dieu. C'est le fils à Bernadette Chirac, celui-là. On termine au kebab. Il fait mine de chercher son argent pendant une heure dans la voiture. Vous avez dû manger froid ce soir. Là, on adore ou pas ? On adore pas du tout. MDR. Donc, automatiquement, je lui tends bien. Moi, je sais pas, un homme, il me ramène au kebab et il a même pas de quoi payer son kebab ? Aller au resto du cœur ? Dis-lui, écoute, je connais un resto super sympa. Voilà. C'est le resto d'une star. Il est décédé. Ça a pignon sur rue. D'accord ? Il y a la queue tellement qu'il y a du monde. C'est comme chez Louis Vuitton. Il t'aura emmené au resto du cœur. Au moins, ça aurait été drôle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On adore ou pas ? On adore pas du tout. Donc, continuons. Je lui tends donc un billet. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais ça se passait toujours comme ça. Et nous étions toujours dans ma voiture, mon essence. En fait, elle ne s'était pas rendu compte, mais c'était tout le temps elle qui payait. Il faisait tout le temps semblant de ne pas avoir d'argent. C'était tout le temps assez frais à elle. Il se déplaçait sur l'île pour la voir chaque vendredi. Je suppose que finalement, il profitait de ce vendredi pour la voir et ne se déplaçait pas pour elle, car ses parents étaient présents sur l'île. Je pense. Et quand je dis l'île, je ne parle pas de l'île de Ré, ou je ne parle pas de la Corse ou des Baleares. On parle bien du nord de la France. Vous avez capté. Bon. Bref. On se retrouve dans l'appart. Et ça, ne manque pas. Il force pour avoir un rapport. Je le repousse. Il insiste plusieurs fois jusqu'à ce que le ton monte. À ce moment, il fait mine d'être vexé. Il me dit qu'il ne veut rien faire, si ce n'est me toucher, et qu'il prend très mal le fait d'être rejeté, que si ça continue, il ne fera plus aucun effort envers moi. Oh ! Il ne veut plus rien faire, si ce n'est me toucher. Il veut toucher ? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? Je fais la gueule. Attends, le mec, il n'a même pas de quoi te payer un kebab. C'est toi qui as payé le Airbnb. Tu ne vas même pas dormir tranquille. Il y a quelqu'un qui essaie de te faire des chatouilles dans le slip. On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Donc, je fais la gueule, lui aussi. Je ne sais plus comment, mais nous finissons par nous rabibocher et terminons la nuit. Il n'aura rien cher pour lui. Ça me dégoûte, mes crèmes d'amour. Vous savez ce qui me dégoûte ? À partez, parce que là, j'ai peur de l'oublier. On a vu le titre, il lui a fait croire qu'il avait un cancer. Ce mec, elle n'est plus avec lui. Il sait qu'elle était vierge. Il sait qu'elle est gentille, qu'elle est hlina. À la base, ce n'était même pas son style de mec. Elle fait une sadaqa, maqboula. Et finalement, il se passe quoi ? Il essaie de la moyenner. C'est-à-dire que le mec, il te prend pour une conne, il te ment. C'est un menteur. Et ce genre de mec, Amir, donc je suppose qu'il est maghrébin, est capable de mentir à une femme sous une fausse identité, couche avec elle alors que cette fille, elle veut se préserver et qu'elle est vierge. Ça me dégoûte. Fille, allez ! À mon avis, il y aura d'autres victimes. J'aimerais tellement qu'on ait sa photo. Je la poste. Je la poste sur TikTok. Sur YouTube, j'aurais peur quoi ? J'ai le droit à trois avertissements. Je n'en ai jamais eu un seul. Donc, on a le droit à trois strikes sur YouTube. Je pourrais mettre sa tronche, moi. Continuons. C'est dommage. On ne peut pas mettre sa tronche en gif en commentaire. C'est dommage. Bon, continuons. Sur mon site internet, à la limite. Bon. Le lendemain, il rentre sur Paris. Et à partir de ce jour, c'est la catastrophe. Il a des douleurs atroces à l'estomac. Il vomit du sang, fait des malaises. Bref, il passe ses journées à me décrire son état de plus en plus critique. Je l'incite à aller à l'hôpital. Il refuse plusieurs semaines et finit par y aller. Je pense que vous avez le verdict. Emoji qui rigole. Cancer de l'estomac. Je suis dans tous mes états, Linda. Je l'ai au téléphone. Il est en pleurs. Je tente de retenir mes larmes pour ne pas lui faire plus de peine. J'essaie d'être optimiste. Mais lui, ne l'est pas. Il ne se fera pas soigner. Il m'annonce que c'est le deuxième cancer qu'il attrape. Le mec, il a 28 ans. C'est le deuxième cancer qu'il attrape. Il vivait où ? À Tchernobyl ? On m'adore ou pas ? Non, mais sérieux. Ça peut exister. D'ailleurs, j'ai fait un gros bisou à toutes mes proches, toutes mes amies, toutes mes crèmes ou tous les inconnus qui passeront par là et qui ont un cancer. Force à vous. C'est une maladie horrible. C'est une maladie atroche pour les personnes qui l'ont et aussi pour leurs proches. Donc, force à vous. Mais comment on peut mentir sur une chose aussi grave ? Ça me dégoûte. Ça me débecte. Comment on peut mentir ? Comment, mes crèmes d'amour, on peut s'inventer un cancer ? Comment on peut faire ça ? Comment on peut rigoler sur une maladie ? La mort, la maladie, des choses comme ça. Comment ? Encore les gens qui disent qu'ils sont pauvres alors qu'ils sont riches ou les gens qui disent qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres. Je veux bien. Pourquoi pas ? Tu peux avoir un syndrome. Genre, je ne sais pas, moi, tu peux t'inventer une... Mais là, t'inventer un cancer, wesh, c'est trop. C'est trop. Continuons. J'essaie d'être optimiste, mais lui ne l'est pas. Il ne se fera pas soigner. Il m'annonce que c'est le deuxième cancer qu'il attrape. La première fois, il y a deux ans, c'était bel et bien un cancer. Mais il me l'avait caché. Il me demande de partir et de faire ma vie. Il me dit que je suis jeune et que je ne peux pas me sacrifier. Je refuse. Je ne peux pas me résoudre à le quitter parce qu'il est malade. C'est inconcevable. En plus, il en fait trop, quoi. Il me fuit. J'ai de moins en moins de nouvelles. Quand j'en ai, elles sont de plus en plus mauvaises. Je pleure pour lui. Pas parce que je suis amoureuse, Linda, mais par empathie. Je prie pour lui. Je pleure en faisant des douras pour sa guérison. Notre histoire se termine comme ça, ou presque. Partie 2 Quelques mois plus tard, seule dans mon lit, le soir, je refais l'histoire comme je viens de vous la raconter et je comprends tout. Je lui envoie donc un message dans lequel j'écris « Tu as le cœur noir. Ce n'est pas humain de scénariser à ce point un mensonge. Je voulais te dire que j'avais tout compris. Je ne reviens pas faire un scandale. J'ai juste compris. Au revoir. » Il me répond quelques minutes plus tard en me disant que je suis écœurante, que je devrais avoir honte de moi, qu'il n'aurait jamais dû s'imaginer ça de moi et que je regretterai mon message le jour où je recevrai un texto dans lequel j'apprendrai sa mort. J'insiste en lui disant, en lui expliquant que je ne me serais jamais permis ce genre de propos si je n'étais pas sûre de moi. Il réitère ses propos. Je lui adresse alors un dernier message. « J'ai simplement parlé de mensonge. Tu as rétorqué cancer. On se comprend. Bref, je ne suis pas venue faire un scandale. Au revoir. » Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Quelques mois plus tard, encore, je me connecte à mon compte Netflix. Elle m'a fait une capture d'écran, mes crèmes d'amour. Alors là, le meilleur pour la fin. Je l'ai même montré à mon mari. Il était mort de rire. Je m'en connecte à mon compte Netflix et je vois que quelqu'un utilise mon compte et s'enfile les épisodes d'Orange is the new black. Je lui avais donné mes codes à l'époque, mais j'avais changé le mot de passe. Je suis outré. Je demande à tout mon entourage. Personne n'a regardé ça sur mon compte. C'en est trop. Je lui envoie un message dans lequel je le dénigre. Je lui dis que ce n'est qu'une larve qui vit au crochet des gens. Une hyène qui n'est pas un homme. Bref, je ne sais plus trop ce que je lui ai dit, mais j'ai été inspirée. On adore ou pas ? Je valide. Il s'énerve à son tour et me dit que j'ai raison. Qu'il n'a pas le cancer. Il ajoute, si tu veux savoir pourquoi j'ai menti. Oh ! Quoi ? Qu'il n'a pas le cancer. Il ajoute, tu veux savoir pourquoi j'ai menti ? Je ne t'apprécie pas beaucoup au téléphone. Tu me plaisais, mais physiquement en vrai, ce n'est pas ça. Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour ? Le mec, il vient la voir tous les vendredis. Le gîte, le couvert, il te barbisse la crémière et à la fin, il lui dit tu ne me plais pas physiquement alors qu'elle-même, à la base, elle disait qu'il ne lui plaisait même pas. Tu ne ressembles pas à tes photos et tu es grosse. Je n'ai pas voulu te faire de mal en te l'avouant, donc j'ai inventé un cancer. Mais c'est un F d'épée de qualité supérieure. C'est la qualité supérieure, c'est le bio, c'est le terroir. Linda, je te jure que le premier jour, quand il commençait à élaborer son plan, il ne savait pas à quoi je ressemblais. Et il m'avait déjà parlé de son fameux premier cancer. C'est un enfoiré. C'est un mec, il est mauvais. Il voulait te déstabiliser parce que tu l'as. Excusez-moi, mes crèmes d'amour, ça me gratte. Je n'ai pas de crône de dé, mais ça me gratte. Tu l'as dément... Oui, mais il ne manquerait plus que j'en ai fait sortir une. Attendez, mes crèmes d'amour, je vais sortir l'appareil photo quand même. Non, c'est bon. Je suis bien maquée, mes crèmes, on adore. Il faudrait que je vous fasse un chit-chat. En plus, j'ai plein de trucs à vous raconter. En fait, le mec, qui voulait te rabaisser, je me dis, c'est un pervers, c'est un malade. Bref, au final, j'ai contacté Netflix. Je leur ai demandé de fermer le compte. Chose faite. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Il avait essayé de m'envoyer quelques messages par la suite, mais je l'ai nexté. Tu veux la meilleure, Linda ? Quelques mois. Plus tard encore, je m'abonne de nouveau à Netflix et partage avec ma famille. Ma mère me dit alors, c'est ton père qui va être heureux. Il aimait bien regarder. Une série avec des femmes en prison. Mais crème d'amour, en fait, c'était le père de la crème qui regardait Orange is the New Black. Deux émojis qui ricole. Voilà, voilà. Pour la description de la personne, il est petit, entre 1m70 et 75. Il est très mince. Il m'a dit qu'il était algérien, irakien, mais il ressemble à un pakistanais, très mat de peau, cheveux noirs, gros sourcils noirs. Il m'a dit qu'il s'appelait Amir, mais m'a confirmé que c'était un faux prénom. Il est vraiment serveur car il m'avait envoyé des vidéos de lui au travail, mais je ne sais pas s'il est de Lille ou Paris ou les deux. Voilà. Merci à toi, Linda. Merci aux crèmes, plein de bisous. Autant, il habite à Lille, en fait. Il te faisait croire qu'il venait tous les vendredis, mais en fait, c'était juste qu'il te voyait une fois par semaine. Enfin, je ne sais pas trop. Est-ce que vous voulez la cerise sur le gâteau mais crème d'amour ? Elle m'a envoyé une capture d'écran. Vous vous rappelez qu'elle avait dit qu'Amir se connectait à son compte Netflix. Finalement, c'était son père qui regardait Orange is the New Black. Elle, elle pensait que c'était lui qui se saignait tout avec son faux cancer. Elle m'a fait un screenshot de son compte Netflix et regardé, regardé en fait sur Netflix, la crème, elle a créé un, deux, trois, quatre, cinq. Elle a créé cinq profils Netflix Netflix et regardé comment elle les a appelés. Elle a appelé son premier compte Amir, le second Ta, le troisième Mer, le quatrième La et le cinquième Pu. Je vais me faire démonnaitiser, on adore ou pas ? Autant je couperai cette partie. On adore ou pas ? Mais regardez, pour que quand il se connecte, attendez, il faut que je nettoie, pour que lorsque Amir se connecte à son profil, elle puisse l'insulter proprement. On adore ou pas ? On adore bien sûr. Mais crème d'amour, faites attention à vous. Il y a de plus en plus de mythos avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, les hommes qui s'inventent des vies. Les hommes, vous, peut-être que vous avez une bonne intention et j'ai plein de crèmes qui ont le syndrome du sauveur comme ça, qui sont très empathiques, qui sont très humaines. De toute façon, vous êtes les crèmes de la crème donc ces qualités, bien sûr que vous les avez. Mais voilà, vous ne vous dites pas, même si vous savez qu'on est des femmes de qualité, qu'on... Voilà, il y a des choses qui sont inacceptables pour une femme. Toi, tu es là, tu te dis, je sais qu'il est serveur mais voilà, il n'a pas de quoi payer. Je vais payer pour lui, je vais payer l'Airbnb, je vais payer ci, ça. À la base, il ne te plaisait même pas. Et puis, tu es là, tu fais ça d'accord et finalement, tu te rends compte que le mec après, toi, tu n'aurais jamais pensé à lui dire qu'il ne te plaît pas. Lui, il pense à s'inventer un cancer, même un deuxième. Merde, attendez, j'ai mon réveil qui sonne. Deux minutes. Parfois, vous êtes sympa avec des hommes en fait, parce qu'ils vous font de la peine. Faites attention parce que ces hommes-là, c'est les pires. Je vous l'avais dit, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mettez-vous directement avec un homme qui vous plaît. Quand tu te mets avec une bombe atomique, une bombe atomique, un mec, voilà, au max et que ce mec-là te ment, que ce mec-là te trompe, tu te dis quoi ? Ce n'est pas grave. Ça te booste. Tu te dis, mais j'ai eu, je ne vais pas voir mieux. Il faut juste que je peaufine ma stratégie, ma trouhberie, ma minauderie, bon, tu vois, être un peu plus mystérieuse. Mais lorsqu'un enfoiré comme ça te ment, te dit que tu es moche, que tu es grosse, que tu n'es pas son style, je suis sûre que ce n'est pas vrai parce qu'il ne t'aurait pas vu autant de fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Là, c'était tous les vendredis. Tu vas me dire quoi ? Il venait te voir parce qu'il avait faim ? Il venait te voir pour te gratter parce qu'il voulait te fourrer ? Finalement, il ne t'a pas fourré et tu me disais que même de rien, vous voyez tous les vendredis quand, soi-disant, il venait à Lille voir sa famille. Je suppose que ça, c'est vrai à moins qu'il habitait tout le temps à Lille. Quand même, toute la semaine, vous étiez au téléphone ensemble. C'est dégueulasse. Ce genre d'homme, mes crèmes, c'est dégueulasse. Donc, faites attention à vous. On n'est jamais assez trop parano. C'est sûr qu'il ne faut pas sombrer dans... Voilà. Il ne faut pas non plus devenir parano de ouf mais tout de même, la naïveté est un vilain défaut quand même. C'est bien de la fluidité, c'est bien de se laisser aller, cerner, scanner, observer. Tu vois ce que je veux dire ? Mettez-vous des barrières émotionnelles aussi. Mais c'est terrible en fait quand un homme... Enfin, moi, je l'ai déjà vécu, quelqu'un qui t'invente un cancer. T'es là, ça te fait de la peine. La personne, tu la vois au bout du rouleau. Tu la vois sincèrement au bout du rouleau. Ça, c'est crédible. Jusqu'à ce qu'il y a deux, trois petits éléments. T'es là, t'es pas bien. Tu te dis, mais merde, aujourd'hui, c'est important. Il faut que je la... Non, en fait, cette personne, c'est une mythomane. Il y a des gens, c'est des mythomanes. C'est leur métier. Je vous jure, c'est eux. Quand il y a mythomanes, le mot dans le dictionnaire, il y a leur photo. C'est un truc de fou. Enfin, bref. Rabbi Oztorna, faites attention à vous. Il y a des personnes qui ont reconnu ce mec ou qui doutent. À la limite, mettez-moi. Amir appelle à témoins en objet. Il y a mon adresse mail qui est en barre d'informations. Je transférerai tous vos mails. à la crème éventuellement. Et elle, elle verra avec vous. Ou alors, peut-être qu'on pourrait refaire une autre vidéo avec toutes les crèmes qui ont été... Si vous voulez aussi me partager vos témoignages, peut-être, avec ce mec. si vous voyez un petit peu... Si vous le suspectez, en tout cas, du moins, elle l'a bien décrit. 1m70, 1m75, mat de peau qui se prend pour un mi-algérien, mi-irakien qui finalement ressemble plus à un pakistanais qui est mat de peau avec des gros sourcils, bien noirs, bien épais. Voilà, qui est entre Paris et Lille et qui est peut-être serveur. Voilà. Dites-nous, en tout cas, si vous avez fait... Si vous avez eu affaire à ce charlatan, peut-être même, généralement, ils prennent des mêmes mythos. C'est un peu comme les serial killers, ils ont leurs pattes, ils ont leurs trucs. Donc, voilà. Si un petit cancer comme ça, bon, à 27 ans, deux cancers, comme je dis, arabbiostor, mes crèmes d'amour, ça peut arriver. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais une copine à l'école primaire, elle avait eu un cancer, mes crèmes d'amour. J'ai quelqu'un d'autre en tête aussi, mes crèmes d'amour. C'est un enfant, voilà, un enfant de moins de 5 ans aussi qu'on avait eu. Donc, oui, ça existe, mais c'est terrible, en fait, de s'en inventer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y en a de plus en plus. D'ailleurs, je prévois de vous faire une vidéo assez spéciale. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine, une vidéo un petit peu réaction, pas réaction polémique, mais en analysant, en fait, un fait de société, comme la dernière fois avec les sanctions qu'il pourrait y avoir avec Chine et Temo. Là, je vais essayer de parler d'un truc. On verra si ça vous plaît, parce que là, dans la fois, je sais que vous m'avez bien aimé. Vous m'avez dit, Linda, on a bien aimé ta vidéo. Donc, il va falloir que je la travaille, c'est pourquoi. Voilà, je vais devoir bosser là-dessus. Mes crèmes, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. La crème, franchement, ton histoire, elle était waouh, c'est un truc de fou. En tout cas, ça se voit que tu nous l'as raconté avec du recul. N'oubliez pas, n'oubliez pas que demain, il y a un live à 21h, donc vous vous inscrirez avant, je faisais les inscriptions sur mon Instagram professionnel. C'est vrai que mon Instagram professionnel, je ne vous fais plus de citations et tout. Il faudrait que je vous en refasse. C'est vrai que je suis un peu occupée ces derniers temps, voilà, avec les coachings et tout. Mais voilà, je vais reprendre un peu pour vous motiver aussi sur Instagram, c'est important. Mes crèmes, je vais vous laisser puisque comme vous l'avez entendu, le réveil a sonné. Je vais aller chercher mon petit Mooney, mon petit Doudou chat. Je vous fais plein de gros bisous. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. J'espère que tu as liké, fucké ou tosé. Gros bisous. Je veux voir ton émoji beige.